La grande guerre de 14-18, la première qui ébranla réellement le monde entier. Près de 1100 hommes du Pacifique combattront aux côtés des Français. Parmi eux, des conscrits. Ces jeunes hommes viennent d'Etoimotu, de Moréa et de Treti. Ils sont citoyens français. Contrairement à ceux des îles sous le vent ou des marquises qui ne le sont pas encore, ils partiront en guerre de leur plein gris. On les appelle les volontaires. Pour Wana, Opa fait partie de ce groupe d'hommes de cette époque. Il ne reste pas grand-chose. Autant dire que c'est un travail de fourmi qui attend les archivistes chargés de préparer l'exposition du centenaire de la Grande Guerre. On collecte des informations auprès des descendants des poils ou thaïciens. Il n'y en a pas beaucoup parce qu'avec le temps, les documents s'usent. Avec les documents qu'on reçoit, j'essaye de les regrouper tous et de retracer la vie du poil ou thaïcien. Et à la suite de ça, on les imprime sur des panneaux historiques qui sont visés pendant l'exposition. Ce projet date de 2009. Mais depuis plusieurs mois, Jean s'occupe de la numérisation d'une partie importante et particulière de l'histoire polynésienne. Au fait de tous les documents concernant le bombardement de Popaité le 22 septembre 1914. En réalité, la cible des allemands n'était pas la ville de Popaité en elle-même. Mais bien la zélée, un vaisseau français commandé par Maxime d'Estremaud. Durant ce bombardement, le marché du Popaité, le premier hôtel de ville ainsi que les quartiers aux alentours seront touchés. On y dénombrera une dizaine de victimes. Heureusement pour les français et les thaïciens présents ce jour-là, la défense du Popaité avait été bien organisée. Pour cela, il a fallu désarmer la zélée. Les travaux publics sur demande du commandant de la zélée ont renforcé la plateforme pour accueillir les petits canons de la zélée. Il y en avait six au total. On en retrouve quelques-uns, il me semble quatre, sur la place actuelle Bougainville. Si ce bombardement a provoqué un élan de patriotisme chez les polynésiens, la mobilisation générale dans les établissements français, appelée aujourd'hui Polynésie française, s'est faite le 11 août 1914. Lundi prochain sera commémoré le centenaire de cet événement. Une cérémonie militaire et un dépôt de gerbe sont prévus au monument aux morts à partir de 8h30. Nous recevons à présent notre invité, Bayhere Teheï, bonsoir. Vous êtes responsable du comité de pilotage du centenaire de la Grande Guerre. Alors, que faut-il retenir de ce fait historique si près de nous et en même temps si loin dans le temps ? Il faut retenir en fait le fait que Papéité est peut-être considéré comme un front de guerre. Il a été attaqué par l'ennemi, en l'occurrence les Allemands. Et donc, cent ans après, une rue aujourd'hui porte le nom de la date à laquelle cet événement s'est réalisé, à savoir le 22 septembre 1914. Il y a également la rue des Poilus Thaïciens. Alors, qui étaient exactement les Poilus Thaïciens ? Alors, le terme Poilus a été utilisé par les militaires, les anciens combattants de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire, attaché à la Première Guerre mondiale. Il semblerait que ce soit au départ affectif, aussi le côté virilité. Alors, certains sont même allés jusqu'à dire que le fait que, bon, pendant la guerre, ils n'avaient pas le temps de se couper la barbe, les cheveux, etc. Donc, ils étaient très Poilus, mais bon, c'est une version qui n'est pas confirmée. Et donc, le Poilu est l'ancien combattant. Et ensuite, suivant l'origine, donc, on appelait Poilus Thaïciens, Poilus Calédoniens, Poilus Français, etc. Voilà. Vous avez parlé, dans le reportage que nous avons vu, à l'instant, des canons de la Zélée. À part cela, que reste-t-il comme trace visible du bombardement de Peuple-Été ? Du bombardement lui-même ? Aucun, Dieu merci, finalement. Il y a eu une reconstruction intégrale, en fait, de ce quartier, puisque le quartier bombardé est celui où se trouve actuellement le marché. Il est délimité, en fait, par l'Office du tourisme, le bloc Donald, le marché, la rue que nous avons, la rue François Cardella, la rue Jeanne d'Arc qui mène à la cathédrale, et l'autre rue où passent le Faré Lotto et le Vodafone. Finalement, le cœur même de Peuple-Été, je s'en souviens. Le poumon économique, on va dire, même administratif, je dirais, étant donné que le premier hôtel de ville se trouvait à cet emplacement, en face du marché qui était, bien entendu, plus petit que celui qui est aujourd'hui. Donc, on peut dire que les Allemands ont tiré juste ou ils ont raté, finalement, la VD ? On ne peut pas dire avec les bateaux que les Allemands avaient, le Schoenhorst, c'est en fait toute une escadre, puisque c'est l'amiral von Spie, Maximilian von Spie, qui avait toute une escadre. Quand on parle d'escadre, il y avait des culasses et croiseurs, etc. Puis des bateaux qui transportaient également la nourriture, le charbon, parce que c'était des bateaux qui marchaient avec cette énergie, à cette époque. Donc, ces bateaux-là étaient considérés comme les derniers cris, en fait, en termes de forces militaires, en Europe. Et s'ils avaient vraiment voulu détruire la ville, je pense qu'ils auraient visé un peu plus loin. Certes, ils ont visé la zélée, mais ils avaient toutefois comme consigne, et c'était quand même les ennemis de tous les alliés du Pacifique. Donc, les alliés du Pacifique, c'est les Anglais, les Néo-Zélandais, les Australiens. Après, plus tard, il y a eu les Américains qui nous ont rejoints. Donc, s'ils avaient voulu, ils avaient pour consigne de détruire tout ce qui était économie et dépôt de charbon. Rapidement, on va y arriver. Vous préparez plusieurs manifestations. Quelques dates à retenir ? Alors, on va, en fait, débuter les événements et les cérémonies. Bon, celles dont vous avez parlé lundi, mais aussi la troisième semaine de septembre, avec plusieurs expositions, parce que nous avons plusieurs partenaires dans cette manifestation. Donc, des expositions historiques, chambres de commerce, à l'Assemblée, galeries d'art. Nous avons également des lycées professionnels qui travaillent avec nous pour un peu recréer une ambiance de l'époque, des années 1900, avec des tenues de l'époque. Nous ne manquerons pas de revenir sur ces événements. En tout cas, merci beaucoup, Vahiri. Je rappelle que vous êtes responsable du comité de pilotage du centenaire de la Grande Guerre. Merci.